... Benoît Béraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial et marketing du coutelier Jean Dubot. C'est ça. Vous présentez sur Maisons et Objets un tout nouveau concept merchandising. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'objectif de ce concept et à qui il s'adresse ? Donc on a mené sur 2016 une grande étude sur les comportements d'achat des consommateurs finaux. On a voulu répondre au mieux aux attentes des consommateurs et on a pu cerner que leur comportement d'achat en termes de couteau de cuisine était un achat par fonction et par usage et non pas par gamme. Et donc nous lançons un nouveau concept de présentation de l'offre coutellerie de cuisine qui s'adresse aux détaillants, aux chaînes spécialisées et aussi bien également aux grands magasins. Quelle segmentation proposez-vous et pourquoi ? Nous avons défini les familles les plus utilisées par le consommateur selon cette étude. Nous sommes partis sur le couteau bien sûr office, le couteau multi-usage, le couteau à pain, le couteau sans-tocou très en vogue à l'heure actuelle et également sur le couteau chef qui est pour découper des grandes pièces de viande, certains légumes. Comme on peut le voir, à chaque segment correspond un flash code. Comment ça fonctionne-t-il et qui trouve-t-on ? La société Jean Dubot a voulu vraiment une interactivité entre le consommateur final et l'entreprise, c'est-à-dire être au plus proche de leurs préoccupations et de leurs attentes. Et donc vous pouvez retrouver sur le support visuel un flash code. Vous êtes envoyé directement sur notre site Jean Dubot. Et là on vous prodigue plein de petits conseils et astuces du coutelier. Comment tenir un couteau d'office ? Pour quel usage il est fait ? Comment bien l'entretenir pour qu'il dure longtemps et qu'il coupe régulièrement et de façon toujours optimale ? Alors justement, vous proposez en parallèle un nouveau concept qui s'appelle atelier affûtage. Là aussi, à quel besoin est-ce que cela correspond ? On sent un retour vraiment important sur le retour des couteaux à l'âme inox, sur les valeurs plus traditionnelles. Et bien sûr, ces couteaux en inox ont besoin, pour garder leur technicité et leur coupe, d'avoir un entretien optimal. D'où l'idée d'avoir lancé un atelier affûtage avec les 20-80, les principaux outils pour bien entretenir ces couteaux. Le fusil pour l'affûtage traditionnel, des petits affûteurs manuels pour les personnes plus novices. Un affûteur électrique de très bonne qualité qui permet de recréer du tranchant pour les couteaux très endommagés et bien sûr une partie pour faire l'affilage de finition. Et une fois les couteaux bien re-entretenus, des petites solutions de rangement, qu'elles soient barrémentées ou fourreaux de protection pour sécuriser les produits dans les tiroirs de cuisine. Vous avez également sur cet atelier affûtage une interactivité, où grâce au flash code présent sur le mobilier, vous pouvez atterrir directement sur notre site. Et là, vous avez de nombreux conseils prodigués sur comment entretenir votre couteau, comment l'affûter, comment le ranger pour qu'il dure le plus longtemps possible et que vous soyez toujours content de sa technicité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada